Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiMat 2019 et nous entamons la journée avec la matinale de la construction bois. Nous allons nous intéresser aux bois d'ingénierie, mais pas n'importe lesquels, les bois d'ingénierie origine France. Avec moi pour en parler, M. Joël Lefebvre, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes directeur exploitation du groupe Lefebvre et je vais vous demander de nous présenter un petit peu le groupe Lefebvre. Bonjour, je suis Joël Lefebvre, je suis le président du groupe Lefebvre. Président. Désolé. Donc, le groupe Lefebvre transforme le être depuis plus de 70 ans en Normandie et Picardie. Nous transformons annuellement 100 000 m3 de grumes en plateaux que nous vendons à destination de l'industrie du meuble. Et nous avons une toute unité de deuxième transformation où nous fabriquons des produits lamellés collés depuis plus de 25 ans à destination des cuisinistes. Et plus récemment, nous fabriquons des huisseries de bâtis de porte. Donc, peut-être que le plateau que nous avons devant vous vient de chez vous. Celui-ci, je ne pense pas, non, mais il pourrait venir de chez nous. Ben, c'est là des défauts. À côté de vous, M. François Marlin, Vincent Marlin, excusez-moi, bonjour. Vous êtes chef de marché construction bois chez Pivto Bois. Et je vais vous demander de nous présenter Pivto. Oui, bonjour. Alors, Pivto, nous sommes un industriel français, un groupe familial qui a fêté ses 70 ans l'année dernière. Nous avons trois sites de production. Enfin, première activité, nous sommes transformateurs et sieurs de bois. Et nous avons développé des produits destinés à différents marchés. Le marché de la construction, le marché de l'émergement extérieur, de l'énergie et d'équipement des collectivités. Nous transformons uniquement du résineux, environ 850 000 m3 de grume par an. Et essentiellement, bien sûr, des bois français, notamment sur nos sites de Vendée et d'Églothon, avec un fort développement sur le marché de la construction ces dernières années, avec le développement des produits collés et des produits d'ingénierie, dont on va parler ce matin, autour des BMA, BLC et du CLT, puisqu'on a une unité de production de CLT qui tourne depuis l'année dernière. Qui a démarré l'année dernière. Voilà, il y a un an. A côté de vous, M. Christian Fongin, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes responsable technique bois PE. Bois PE ? Alors, bois PE, on est basé à Aigleton, sur le campus universitaire. On est voisin du site industriel. Alors, on a 3 activités. La première, c'est la formation des professionnels à la construction bois. Donc, il y a des entreprises qui viennent de toute la France pour se spécialiser dans la construction bois. On est une activité d'édition pour diffuser les savoirs au plus grand nombre. Donc, sur les différents aspects de la construction bois. On vient de faire un ouvrage avec la mise à jour du DTU 31.2. Et la troisième activité, c'est une relation avec les industriels pour le développement de produits et l'innovation. Alors, on va commencer avec vous, M. Fongin. Et vous allez, je vais vous demander de nous faire un petit panorama, un petit historique de ce que sont, de ce qu'est un bois d'ingénierie. Déjà, une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un bois d'ingénierie ? Et puis ensuite, de nous faire un petit panel des différents systèmes qui existent. Alors, bon, déjà, un petit historique rapidement. Donc, après-guerre, il faut dire qu'on avait un grand savoir-faire en construction bois en France. Puisque dans toute l'Europe, même, au Moyen-Âge, tous les urbains vivaient dans de la construction bois à R plus 5. Donc, ça, c'est pas négligeable. Après-guerre, donc, il y a eu un besoin de construction rapide. Et d'autres systèmes ont pris le dessus. Mais le bois a commencé à évoluer en bois d'ingénierie. Alors, l'un des premiers matériaux, c'était le lame-lé-collé. Donc, le bois d'ingénierie, c'est un bois composite, en fait. C'est un bois d'ingénierie qui est raboté, qui est séché. Et dans lequel, on va ajouter des liens, de la colle. Par exemple, le lame-lé-collé, c'est typique. Avec des petits bois, on fait des bois très grands. L'idée, c'est, avec du petit bois, de faire des bois très grands. Et surtout, à qualité constante. Voilà. Alors, l'idée, le lame-lé-collé, c'est du bois sec. Alors, une petite parenthèse. On est passé du bois de charpente au bois de construction. Sur les deux dernières générations. Je rappelle qu'à la charpente, c'est le dernier ouvrage en bois qui ne supporte que le toit, en fait. Donc, il n'y a pas d'incidence sur tout l'ouvrage qui est dessous. Avec le bois de construction, c'est un bois qui part du premier niveau et qui va s'élever sur plusieurs niveaux. Donc, il faut absolument du bois dont on maîtrise le taux d'humidité. Donc, la première chose, c'était, pour maîtriser le taux d'humidité, avoir des bois très gros, c'est d'en faire des petits morceaux. Qu'on sèche rapidement et après, de les coller entre eux pour faire des grosses poutres. Ça, c'est le principe du lame-lé-collé. Ensuite, on a la poutre en I. Alors, après, la poutre en I, avec un panneau dérivé type poutre type OSB. Donc, ça, ça a à peu près une trentaine d'années en France. Après, on a eu, en grosse innovation, les panneaux massifs. Donc, de trois familles, on va dire. C'est-à-dire le CLT, qui est un bois collé, donc un contreplaqué géant dans lequel on découpe des bâtiments et qu'on assemble les morceaux. Voilà, dont on parle énormément en ce moment. Voilà, tout à fait. Il y a le MHM, c'est la même technique, mais au lieu de la colle, on met des clous, des clous aluminium. Donc là, c'est plutôt marginal. Et puis, il y a les panneaux d'OSB très épais, comme le Magnum Board, qui permettent aussi de construire la même philosophie avec le CLT en panneaux massifs. D'accord. Et encore ? Alors, ça, on en est là. En production française, on réfléchit peut-être à faire du contreplaqué structurel qu'on appelle le lami-bois, parce qu'on a des essences de bois qui s'y prêteraient. Donc là, c'est des lamelles fines collées. Et ça permet d'avoir, en très faible épaisseur, des fortes solidités d'ouvrage. Et puis nous, à Boapé, on essaie de faire découvrir au marché des nouvelles poutres 100% bois treillis. C'est-à-dire que c'est simplement... Comme ces poutres aciers qu'on a l'habitude de boire. Ça ressemble à ce qui est autour. Exactement. Mais 100% bois qui donne une grande facilité de mise en oeuvre et surtout qui simplifie la vie de tous les lots techniques. Parce qu'il n'y a plus de personnalité à faire dans les poutres et on passe à l'intérieur. Donc voilà un peu les évolutions et peut-être des projets d'avenir. Monsieur Marlin, au niveau du bois français, de l'utilisation du bois français, est-ce qu'on était habitués à utiliser ces bois d'ingénierie ? Comment on a fait leur développement et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le marché ? Alors clairement, le marché français utilise des bois d'ingénierie depuis de nombreuses décennies. Notamment du lamelles et collées. C'est vraiment le produit qui avait lancé le marché en France. Et ce marché se concentrait au départ autour de l'améliste, ce sont des fabricants qui faisaient des ouvrages. qui n'étaient pas forcément dans la production industrielle, mais qui construisaient des bâtiments, notamment des gymnases, des grands bâtiments, en arc centré. Et c'est eux qui ont développé beaucoup la technique du lame et collées en France. Je dirais que la vulgarisation, la diffusion des produits au plus grand large, elle s'est faite au départ, c'est vrai, beaucoup, et encore aujourd'hui, avec des productions plutôt d'import, notamment d'Autriche, d'Allemagne, des pays du Nord. Et il faut quand même leur donner, bien sûr, à leur rendre hommage, parce que c'est eux qui ont vraiment développé le marché et la consommation et qui ont permis à des industriels comme nous, derrière, d'investir dans des études de production, car on avait un volume, un marché existant qui justifiait les investissements qu'on faisait. Donc au fur et à mesure, même si la part des produits d'import est encore importante, il y a beaucoup d'industriels et de fabriqués en France qui font du lame et les collés, des contre-collés, du BMA, et dernièrement, bien sûr, du CLT. Voilà, donc aujourd'hui, le CLT. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui. Non ? On ne parle pas encore du être, on va y venir. A tout à l'heure. Alors, M. Fonga a fait allusion à ce bois déroulé, c'est ça ? Alors, je sais que c'est des choses qui sont dans les tuyaux, mais qui ne sont pas aujourd'hui encore. Mais ça permettrait éventuellement de régler un problème qu'on a en France avec les Douglas, qui sont de trop gros formats, c'est ça ? Alors, expliquez-nous. Oui, ce que je peux vous expliquer, déjà, c'est qu'en France, et c'est important de le dire, on a des très bonnes essences résineuses, des très bonnes essences tout court, pour faire du bois de structure. C'est clair que le marché a beaucoup absorbé de bois nordique et autres, avec des bonnes capacités, des bonnes qualités mécaniques, mais en France, notamment autour des essences comme le Douglas, le Hêtre, on va en parler évidemment, et le Pain, ce sont des essences qui ont des très très bonnes résistances mécaniques, voire au-delà des bois blancs. Et c'est vrai que les produits d'ingénierie comme la Mécoli, le BMA, et peut-être potentiellement l'LVL, sont des bons débouchés pour ces produits-là, puisqu'on a permis de faire reculindre des très bonnes résistances mécaniques, de classement GL28, voire au-delà, pour ces produits-là. Alors c'est vrai que par rapport au Douglas, qui est une vraie richesse nationale, on est le premier massif européen de Douglas, qui est un bon bois structuré, et qui en plus a une très bonne durabilité. Aujourd'hui, nos aïeux ont planté beaucoup de Douglas, après-guerre, plutôt dans les années 50-60, et c'est une ressource qu'il faut exploiter, et qui aujourd'hui est utilisée dans la construction, mais pas suffisamment, donc globalement, un arbre, lorsqu'il n'est pas coupé, il grossit. Et ces massifs sont en train de vieillir, donc structurellement, ils sont bien meilleurs, parce qu'en vieillissant, les bois deviennent encore plus résistants, mais on va arriver à un moment, à des diamètres, où potentiellement, ces bois ne pourront plus passer dans nos lignes de production de ces ricanteurs industriels, qu'à ce qu'ils seront trop gros. Alors c'est vrai qu'il y a différentes réflexions qui sont faites, il y a des études, des réflexions sur un produit qui pourrait être le LVL, on en a parlé tout à l'heure, qui est un produit d'ingénierie, qui lui, n'utilise pas des sillages, mais du déroulage. Donc ça permettrait justement de dérouler peut-être ces gros billons, et d'avoir une belle application structurelle pour ce produit. Aujourd'hui, le marché du LVL en France, il est encore relativement faible. Il se développe, mais il est encore faible. Mais ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Sur ces bois d'ingénierie, est-ce qu'on est plutôt avec des bois résineux, ou est-ce qu'on est aussi sur le feuillu ? C'est à vous que je pose la question. Alors, jusque maintenant, effectivement, on utilise des bois résineux, mais l'idée est venue depuis une dizaine d'années qu'on pourrait utiliser des feuillus. L'idée est certainement venue aussi du fait qu'il y a beaucoup de bois feuillus qui ne sont pas exploités en France. Quel est le volume de bois de faible qualité ? Et pour cela, l'améler-coller à bouter a des intérêts parce qu'on peut utiliser des bois de faible qualité qui sont vraiment disponibles dans nos forêts et qui ne sont pas exploités. Vous, aujourd'hui, vous travaillez à développer du bois d'ingénierie, donc un des systèmes l'améné-collé pour les structures avec du hêtre. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser le hêtre et pourquoi vous lancez vers ces projets ? L'aventure avec le hêtre a commencé une dizaine d'années. Donc, ça prend du temps. On a dû commencer par qualifier la matière en tant que telle. Ce qui était évident avec les résineux puisque c'était utilisé depuis des dizaines d'années, il a fallu qualifier les caractéristiques mécaniques du hêtre. Donc, il y a eu des prélèvements qui se sont faits du nord à l'ouest et est de la France. Donc, ça, ça a pris pas mal de temps. Et puis, ensuite, il faut adapter les normes. Et ce qui est vrai pour le résineux n'est pas forcément... Le process est très différent. On ne peut pas appliquer tout à fait les mêmes principes. Donc, tout ça, c'est en collaboration avec le FCBA. Nous travaillons sur toute cette problématique. Alors, maintenant, l'intérêt du hêtre, c'est effectivement ses caractéristiques mécaniques, notamment en compression, qui est capable de reprendre de fortes charges verticalement. Cela doit permettre de réduire la section des poteaux et donc d'en diminuer le coût et esthétiquement, ça peut éviter de mettre des grosses sections... On limite la matière et on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va devenir important dans la construction. L'autre avantage, c'est que localement, c'est pour construire localement avec du bois local et réduire l'empreinte carbone. Voilà. L'avantage du hêtre, c'est qu'on l'a dans les forêts françaises, comme le Douglas tout à l'heure. Sur le hêtre toujours, est-ce que, dans les habitudes, avant, auparavant, on construisait avec le hêtre ou est-ce que ce n'est pas du tout quelque chose de... C'est complètement nouveau comme idée. C'est complètement nouveau comme idée. Il n'y a pas du tout d'historique de construction hêtre. Traditionnellement, le hêtre est plutôt un bois d'améblement. Et la ressource en France est importante ? La ressource est importante et sous-utilisée pour les qualités inférieures forestières. Cette idée de... Vous vouliez ajouter quelque chose ? Le hêtre a une croissance relativement rapide aussi. Oui, tout à fait. Ce n'est pas contrairement aux chênes, par exemple. Voilà, ce qui le rend aussi intéressant par rapport à ça. Il faut savoir que l'industrie du meuble est disparue depuis bien longtemps dans l'Europe de l'Ouest. Tout ça, c'est parti en Asie. Donc, tous ces bois qui étaient utilisés à l'époque pour faire des meubles et ainsi de suite, ont perdu leur destination, leur utilisation. Voilà, leur utilisation. Donc, il faut trouver de nouvelles voies et une des nouvelles voies, c'est de faire du lame et décollé avec du hêtre pour des bâtiments en structure. Cet aspect, sur l'évolution, pareil, des bois d'ingénierie et puis sur la meilleure utilisation, on va dire, des bois français et des bois locaux parce que se construire local avec du bois local, c'est toujours mieux. Est-ce que je sais qu'il y a aussi des pistes pour mélanger les essences ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus même si ça ne se fait pas encore aujourd'hui ? En fait, oui. Par exemple, sur le CLT. Oui, alors, c'est des pistes de réflexion, pas encore en France avec aujourd'hui, on est beaucoup sur des monoproduits avec des monoessences. Et puis surtout, c'est parce que nous, le choix des essences, il a été fait par nos aïeux. Notre métier, c'est de valoriser la forêt de notre territoire. Donc les choix d'essence comme la Syrie Lefeb, c'est de valoriser du hêtre et nous, c'est de valoriser du pain, de pisselle et de glace parce que c'est ce que la forêt, c'est notre trésor, c'est ce qui existe et c'est des bons bois. Alors, pour jouer sur le côté de Mexité, c'est vrai qu'il y a des études et des recherches qui sont faites pour essayer toujours d'optimiser les produits et d'avoir des CLT hybrides où on va combiner peut-être des produits résineux avec des produits feuillus comme le HET notamment pour récupérer la haute résistance que peut avoir le HET notamment dans des efforts de compression ou dans des efforts qui sont type OCLT. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que ça peut être une piste de réflexion pour toujours chercher de la performance, optimiser, limiter les déformations du panneau, franchir plus, mettre moins de matière, gagner de l'habitabilité. Je dirais qu'aujourd'hui, les produits d'ingénierie, c'est un monde qui s'ouvre vers nous, pour nous, industriel, mais aussi pour les constructeurs et les concepteurs de bâtiments, on est encore, je ne vais pas dire à l'âge zéro, ce n'est pas vrai, ça fait 20 ans qu'on a fait, mais il y a plein de pistes d'évolution qui vont nous faire grandir parce que le marché du bâtiment évolue très vite. Et donc nous, industriel du bois, gens qui s'intéressent à ce matériau, on va forcément aussi progresser et créer des nouveaux produits auxquels on réfléchit et on ne pense même pas aujourd'hui. Sur l'aspect utilisation bois français, aujourd'hui, est-ce que les produits d'ingénierie, M. Fongin, sont... d'origine France ou est-ce qu'il y a encore un effort à faire pour développer ces produits d'origine France ? Comme ça a été dit, la majorité sont d'origine européenne ou extra-européenne mais l'intérêt, c'est qu'on voit aujourd'hui, en très peu d'années, il y a de plus en plus de produits d'origine France. Dans la liste des innovations, il y en a deux que j'ai oublié de citer, c'est le contre-collé, c'est-à-dire c'est du tout petit lame-lé-collé à quelques plis vendu en barre de 13 mètres, le BMA, le bois massif à bouté et ça, maintenant, on trouve ça couramment dans tous les négoces en France alors qu'il y a 10 ans et c'est production française. Pratiquement tout ce qui est bois-collé, lame-lé-collé, CLT, BMA, tous ces produits-là, aujourd'hui, on trouve de la production française. Et ça, ça s'est fait en 4 ans. C'est très rapide. Très rapide. Alors, il y a deux questions qui se posent aussi par rapport à ces bois d'ingénierie, français ou pas d'ailleurs. C'est un, l'aspect colle dont on a déjà parlé ensemble hier, mais je voudrais que vous reveniez là-dessus. Aujourd'hui, les colles qu'on utilise, par rapport, on sait que l'environnement sera de plus en plus pris en compte. C'est un reproche qu'on fait parfois à ces produits. Dites-nous ce qu'il en est. Il y a aussi une évolution dans la chimie du bois, qu'on peut appeler. À partir des essences de bois, on a eu quelques innovations il y a quelques années vers des matériaux type plastique. Mais le problème qu'on rencontre aujourd'hui, ce que les clients peuvent reprocher à la construction bois, c'est encore beaucoup de colle dans les panneaux. Justement, à ce sujet-là, alors, il faut dire, mais peut-être que M. Marlin en parlera, la colle dans les bois en ingénierie massive, c'est très, très peu. C'est très faible. C'est vrai que on a peut-être l'image aussi des panneaux qui ont pu être utilisés parfois dans l'abeulement avec les notions d'émissivité. Et je pense que ce sujet-là, il existe plus maintenant. Il y a beaucoup de colle qui existent qui sont non-émissives, sans formaleïde. Et pour les produits, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il faut se rendre compte que la quantité de colle est très faible. On parle de moins de 1% de colle qui est appliquée dans les produits, la mêlée, CLT, BMA. C'est des quantités très faibles. Pour revenir, une nouveauté sur BATIMAT, c'est des premiers panneaux dérivés du bois avec 100% une colle végétale. Là, on a un matériau 100% végétal. Et je pense que c'est une évolution qui va prendre de la place dans tout ce qui est panneaux agglomérés, OSB, contreplaqués. C'est une évolution logique, on va dire. Oui, tout à fait. On est quand même sur des produits, globalement, le bois, qui sont très, très performants au niveau écologique. On est sur un matériau qui pousse dans les forêts, qui capte du carbone, qui stocke du carbone dans des bâtiments. On ne va pas aller l'embêter trop sur la colle. Donc, c'est vrai que la colle, c'est un axe de travail important. Mais quand on voit l'impact vraiment favorable qu'on a dans la construction, l'impact de colle de moins de 20%, il faut qu'on travaille dessus. Mais c'est vraiment, pour moi, une goutte d'eau. Je ne veux pas rester trop longtemps dessus. C'est une goutte d'eau. Mais en tant que journaliste, c'est... Mais ça permet de communiquer aussi. Quand je visite et quand je discute avec d'autres personnes que de la filière bois, c'est un des reproches. C'est le premier qui vient tout de suite puisqu'il faut bien trouver des dépôts. Il faut bien trouver quelque chose. Il faut bien trouver quelque chose. Sur deux choses encore et puis on aura terminé avec notre petit échange. Un, le CLT aujourd'hui qui est le bois d'ingénierie qui fait l'actualité, on va dire. On le trouve où ? Alors, vous voulez dire on peut le trouver chez nous ? Non, non, mais on le trouve où dans la construction ? Évidemment. Non, non, j'ai bien compris. Aujourd'hui, c'est vrai que l'usage du CLT, peut être multiple. On va vraiment de la maison induelle jusqu'à des bâtiments de grande hauteur à plusieurs étages en passant par des collèges, des lycées, des bureaux. Mais l'usage du CLT, je dirais, c'est vrai qu'il y a des constructeurs, des promoteurs qui développent des systèmes tous CLT, donc murs, planchers, toitures, supports d'étanchéité. Mais en termes de développement, on voit quand même selon la typologie des bâtiments des pistes de développement plus fortes qui s'orientent qui seraient plutôt sur la station horizontale, notamment en planchers, en supports d'étanchéité. avec des systèmes hybrides poteaux-poutres sur lesquels on va venir mettre ce plancher CLT. Il faut voir que ce système-là et même globalement la construction bois, on n'est pas, on va dire, des aïe-à-delà du bois. Ce produit-là peut être utilisé avec des systèmes qui peuvent être aussi du béton, qui peuvent être aussi du métal, qui peuvent être différents types. C'est vraiment un produit qu'on voit vraiment spécifiquement du CLT qui peut trouver un usage dans différents types de systèmes constructifs et des bâtiments. sur vos produits en être, qui sont, si j'ai bien compris, plutôt des poteaux. Tout à fait. Qu'est-ce que vous espérez en termes de développement et pour quel type de construction ? Est-ce que vous êtes aussi sur les bâtiments à plusieurs étages ? Qu'est-ce que vous visez comme marché, on va dire ? Nous sommes toujours en phase de développement et surtout en phase de qualification du produit et on fait différents tests afin d'obtenir les meilleures résistances. Donc, c'est des combinaisons longueur d'aboutage, nombre de lamelles, épaisseur de lamelles. Vous êtes encore dans la phase de recherche et de développement. Je vous passe les détails. Et de toute manière, l'objectif, c'est effectivement d'obtenir des résistances les plus importantes possibles dans le but de construire des immeubles de grande hauteur afin de pouvoir réduire les sections à la base le plus possible. Dernière question. La RE 2020 est attendue pour bientôt. Est-ce que toutes les FDES sont prêtes ? Parce qu'on a vu que c'était un des problèmes qui pêchaient dans les bâtiments bas carbone. On n'avait pas tous les éléments pour pouvoir faire le calcul correctement. Du côté du bois et du bois français, évidemment, comment ça se passe ? Les FDES collectifs, notamment pour les bois français, vont être publiés, sont prêtes, notamment en tournée de démarche qui a été faite par la fédération. Donc ça, ils existent. D'autres industriels aussi, certains industriels, éditent leur propre FDES lorsqu'ils essaient d'optimiser certaines valeurs. C'est vrai qu'on avait un train de retard au niveau du bois pendant il y a encore quelques mois et que c'est un sujet qui a vraiment été pris à bras le corps et qu'aujourd'hui, les FDES sont disponibles et permettront de vraiment donner une visibilité aux concepteurs sur les blancs carbone de leurs bâtiments. Vous étudiez le bilan carbone un peu de... Pardon ? Est-ce que vous étudiez le bilan carbone des produits que vous êtes en train de développer ? Dans le cadre de la FEDES, il y a une étude collective qui a été faite et le être comme le résineux fait partie de l'étude. Donc nous allons avoir d'ici très peu de temps des résultats. Oui, tout à fait. Donc un bel avenir pour le bois d'ingénierie français ? Je pense. Un marché qui se développe, des acteurs qui ont envie, des beaux projets qui sortent partout en France. C'est une vraie volonté pour utiliser des produits issus de nos forêts. Cependant, on a quand même besoin de l'appui des pouvoirs publics pour accélérer l'importance du bilan carbone et que le bilan carbone soit un élément de décision pour les constructeurs. Soit mieux pris en compte dans la réglementation. Tout à fait. On a compris qu'il y avait encore des arbitrages qui n'étaient pas faits et que les lobbies des uns et des autres sont en train de s'activer pour prendre plus ou moins de stockage du carbone dans la réglementation. Merci. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de BatiJournal TV. C'est une émission à retrouver sur notre site internet ainsi que toutes les émissions que nous réalisons ici à BatiMath et ailleurs. Et c'est aussi une émission à retrouver sur le site de notre partenaire France Boisforêt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada